Bonjour à tous, vous avez été nombreux à me demander un tuto sur les techniques de la pêche profonde donc on va voir aujourd'hui un petit peu comment monter le terminal. Maintenant on va voir comment monter l'avançon qui se trouve donc en haut du terminal donc c'est lui qui va nous permettre en fait de pêcher les grosses bêtes comme les cerniers, les requins, les gros congres, quoique les congres prennent même sur les sur les petits avançons mais bon il vaut mieux qu'ils prennent sur celui là pour être sûr de ne pas les louper voilà donc ce qu'il nous faut ce sont des hameçons tout d'abord 7-0 port de fer voilà 7-0 costaud ensuite moi je l'ai fait à partir de fil inox voilà que j'achète en rouleau rouleau de 10 mètres voilà donc on coupe on coupe environ 30 cm de fil inox ensuite il nous faut les petits suivres, les petits suivres, les suivres en inox donc on en rentre deux dedans voilà l'hameçon donc on fait bien dépasser de façon à pouvoir ensuite recourber l'inox pour pas que ça file en fait voilà donc là on va le plier voilà ensuite pour y faire prendre la forme moi je prends une vis je le passe dedans c'est la combine je le passe dedans avec la pince donc je lui fais prendre la forme voilà il faut que ce soit bien quand même qu'il y ait l'espace qu'on puisse ensuite fixer le fixer le deuxième le deuxième petit avançon voilà donc l'hameçon le 7-0 on le passe dedans voilà on va passer le premier suivre voilà on va bien le faire monter voilà que ce soit bien libre puisqu'on a encore à passer à passer le fil inox le fil souple voilà donc ça c'est bon maintenant on va serrer le suivre le premier avec la pince à suivre bien sûr voilà le premier serré on va serrer le deuxième alors ce sont des fluive sont des 2000 2 mm puisque le la résistance du fil inox là pour l'avançon donc est en 80 lb voilà le deuxième on le met contre le serré ensuite donc on va recourber ici pour que ça tienne mieux en fait on va recourber notre fil inox voilà on va le couper voilà ça va éviter qu'il glisse bien le serré voilà ça c'est bon ensuite on prend une petite perle pospho on la passe à l'intérieur ça sera d'autant plus attractif voilà donc on la passe dans le premier suivre voilà la force dedans ça guidera le poisson ça va l'aider à trouver le bon chemin ça ce sont des bas de ligne donc qui sont des avançons qui sont faits pour pêcher entre 300 et 800 mètres quoi c'est vraiment pour la pêche profonde donc là on ne fait pas dans la finesse on fait dans la solidité parce qu'on a affaire à des poissons qui sont de brosse brute voilà on le fait bien passer voilà donc là on a déjà monté un hameçon voilà premier hameçon donc c'est lui qui va accueillir en fait l'appât on va on va mettre un gros calamar ce sont des calamars qui vont faire 500 grammes voire un kilo un même ou un gros un gros macro un gros cèvro pour ce qui est de notre notre premier hameçon donc le haut le haut de l'avançon donc là on va lui mettre deux suivres voilà on passe les deux suivres donc ensuite on va prendre notre vis et on va le courber c'est pareil que tout à l'heure voilà on avançons avec la pince toujours pour lui donner la forme voilà le premier suivre voilà ensuite on va le bloquer avec la pince voilà bon ça sert à rien de serrer trop trop fort le deuxième voilà 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 donc les deux sont serrés on ressort la vis on va donner une belle boucle voilà alors là pareil on va le recourber on va le couper pour l'empêcher de glisser voilà une petite courbure et on va le couper voilà 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 une belle boucle voilà déjà ça de monter donc maintenant on va y mettre donc on va y mettre un fil inox souple en bas après l'hameçon on va y mettre un fil inox souple et on mettra le deuxième 7-0 donc au final donc ça nous donnera ça voilà ça nous donnera ça au final donc on va le monter alors le fil inox on va prendre le fil inox voilà on va y glisser donc deux petits suivres aussi hein on va mettre deux hein toujours par sécurité parce que là ça tire hein ce sont des gros poissons donc euh quand j'ai commencé la pêche profonde ben j'en mettais qu'un et puis j'ai perdu euh j'ai perdu euh j'ai perdu les poissons et donc maintenant ben je mets deux suivants par sécurité voilà voilà on va le tendre alors le fil inox c'est bah c'est du 48 kg hein voilà et on va le serrer et là le deuxième voilà on le recourbe aussi il est moins rigide hein parce que c'est du souple bien et plastique celui-là voilà 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 c'est bon ensuite donc on va couper notre longueur donc il faut à peu près à peu près dix centimètres on coupe à peu près dix centimètres voilà voilà c'est bon on va enfiler une perle comme tout à l'heure qu'on va faire passer sur le premier suivant voilà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon qu'on va rien c'est bon c'est bon Ça force toujours un peu, comme ça, ça tient bien. Et voilà. Voilà. Pour faire le phosphore. Maintenant, on reprend deux petits suives. Un petit suive inox. On va les amplifier dedans. Et là, on va les passer, donc, on va les passer derrière l'hameçon, dans la boucle, qui se trouve derrière l'hameçon. Voilà. Donc là, à peu près, on a combien ? On est à peu près à 10 cm. Voilà. À peu près une dizaine de centimètres. 10 cm, c'est suffisant. On crée la boucle. On passe la première suive dans le fil. Ils sont passés tous les deux. Très bien. Voilà. On remonte. On va bloquer. On va bien remonter. Toujours l'essai de la boucle, pour que ça puisse être mobile. Voilà. Voilà. C'est bon. On va le bloquer. Avec la pinte à suivre. Voilà. Le deuxième, même punition. On va le recourber. Et on va le couper. Et voilà. notre avançon. Donc, le polyterminal pour la pêche profonde. Donc, est terminé. Et ça, ça va nous permettre de prendre des belles pièces. Donc, avec comme appât, on peut mettre des sèches, on peut mettre des poulpes, on peut mettre des calamars. Le principal, c'est que ce soit un gros appât. Voilà. Voilà. Le terminal. Le haut du terminal. L'avançon. Voilà. Eh bien, il n'y a plus qu'à le mettre en haut de canne. La lampe au-dessus. Et c'est parti. Ça. Voilà. On va lui mettre un beau morceau de calamar. Donc, voilà. C'est le montage inox. Alors, en haut, on va l'accrocher. Avec le 7-0. On l'accroche comme ça. On le pique. Voilà. Et le deuxième hameçon, on va le mettre sur les tentacules. On va le piquer sur les tentacules. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le produit terminal. Voilà. Voilà. Nous avons vu comment monter l'avançon qui se trouve en haut du terminal. Et maintenant, nous allons travailler sur le corps de ligne. Nous allons monter le corps de ligne. Alors, pour monter le corps de ligne, il nous faut 3 diamètres de fil. Donc, tout d'abord, du 90. 90 ou 100. Moi, je prends du 90, là, puisque j'en ai sous la main. 90 centièmes, donc, fluorocarbone. Ça, ça sera pour le corps de ligne. Ensuite, il faut du 80 centièmes pour les avançons, qui sont destinés à pêcher, donc, tout ce qui est merlu, tout ce qui est doradrose, les sébastes, etc. Et ensuite, en bas du terminal, bien sûr, on va mettre un cassant d'environ 60 centimètres, qui permettra de préserver la ligne si des fois le plomb s'accrochait. Donc, ça évitera de perdre tout le terminal. Voilà. Donc, tout d'abord, il nous faut des paternostères. Donc, ce style de paternostères, pour le bas et le haut du terminal, avec deux petites perles phospho. Et ensuite, des paternostères qui sont percés. Voilà. Qui sont percés. Ceux-là, on va les enfiler, en fait, sur le corps de ligne. Et ils seront arrêtés par les slives. Il nous faut également des petites perles. Des petites perles phospho. Qui vont permettre d'avoir un visuel. Puisque, quand on pêche par 300 ou 800 mètres de fond, bien sûr, il fait noir. C'est le noir le plus total. L'obscurité absolue. Donc, ça va guider le poisson. Avec également la lampe clignotante, que je vous montrerai, qui est fixée, donc, en haut du terminal. Donc, on va commencer par enfiler nos quatre paternostères qui sont percés. Donc, on va les enfiler sur le fil. On va d'abord mettre une perle. Ensuite, un petit suive. Et ensuite, le paternostère. Voilà. Donc, ensuite, on remet une perle. Le suive. Et on va faire ça pour les quatre. En fait, il y aura cinq avançons en 80 centièmes. Plus l'avançon, donc, que l'on a monté tout à l'heure, qui est en tête de terminale. Ça fait un terminal qui est propre et solide, surtout. C'est ce que l'on recherche, la solidité. Avant tout, bien sûr. Dans ces profondeurs, il faut vraiment que ce soit du costaud. parce qu'on peut aussi bien tomber sur un poisson de 10 kg, mais on peut tomber aussi sur un poisson de 200 kg. Donc, il faut vraiment que ce soit solide. Voilà. Donc là, on a monté, donc. On a enfilé, plutôt. Nos quatre paternostères, avec les suives, donc, pour ensuite les positionner sur la ligne, sur le terminal. Voilà. Donc, on va fixer en bas du terminal, donc, on va lui mettre ce style de paternostère. ça, c'est pour le bas du terminal. Donc, pour le faire, alors, on enfile un petit suive, parce qu'il faut tout verrouiller avec les suives, de façon à ce que le nœud ne parte pas. Donc, on va tout d'abord l'attacher. Donc, je passe trois fois, je tourne autour du fil, je passe dans la boucle, et je repasse par derrière. Voilà. Je l'humidifie, pour que ça coulisse bien. On va tirer. Voilà. On tire comme il faut. bien le bloquer. Bien bloquer le nœud. Et ensuite, on va le verrouiller avec le suiveau. Voilà. Donc, on a notre nœud. Et on va passer le fil, les deux fils vont passer à l'intérieur, pour le bloquer. Voilà. Voilà. Et on va verrouiller, donc, le nœud. Avec la pince à suive. On le verrouille. Voilà. Ce n'est pas la peine de tout serrer. Voilà. Là, il est fixé. On va couper l'excédent de fil. Voilà. L'excédent de fil est coupé. Donc ça, ça sera le bas. Ça va être le bas du terminal. Ensuite, on va venir greffer les autres paternostères. Donc, l'écartement entre les deux paternostères va être de 40 cm. On prend 40 cm. Voilà. Entre les différents paternostères. Donc là, on mesure. On est à 40 cm. On bloque, en fait, le suiveau. On va bloquer le suiveau. Voilà. Pareil, on ne serre pas trop. D'un côté, on va bloquer de l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc là, il est bien bloqué. Et on va passer la perle. On va passer le suiveau dans la perle. Phospho. Voilà. De chaque côté. Et voilà. Donc là, ça donne l'impression, en fait, qu'il y a deux yeux. Voilà. Et on va faire la même chose, donc, pour tous les... Tous les paternostères. Voilà. On le bloque. Voilà. On le bloque. Voilà. Voilà, le chèque-touté. voilà voilà donc on voit déjà 3 de montée voilà donc maintenant on a fixé déjà les 5 celui du bas et les 5 autres qui sont fixés dessus donc en haut le dernier qu'on vient de monter en fait on va laisser là 60 cm qui va être un peu plus long on va couper à 60 cm voilà comme en haut du terminal donc la paille est assez gros donc pour pas qu'il descende trop bas on le coupe à 60 voilà et on va y mettre donc celui-ci le même que celui qu'on a fixé en bas le pattern austère voilà donc on enfile pareil un petit sluivre on va faire le même nœud allez on tourne 3 fois on passe dans la boucle et on repasse dans l'autre boucle voilà on l'humidifie et on va tirer voilà et on va le bloquer on va mettre la sécurité avec le sluivre voilà on le passe dedans hop on l'emmène bien en bas voilà voilà et on le bloque et voilà donc là on a on a nos 6 pattern austère donc de fixer sur le corps du terminal voilà 1 2 3 4 5 et le sixième en bas donc maintenant ce qu'on va faire on va on va venir greffer donc sur les pattern austère on va venir greffer les avançons qui seront montés donc avec des ameçons des ameçons 3-0 fort de fer parce qu'on peut on peut prendre un gros poisson aussi on peut prendre de la dorade de la dorade rose de 500 grammes 1 kilo mais on peut prendre aussi avec ces ameçons là des fois des congres des congres de 20 kilos donc il faut que ce soit du solide voilà alors pour le faire donc là on va prendre la bobine en 80 centièmes donc plurocarbone toujours U80 voilà et donc là on va mesurer les 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 avançons vont faire on va couper à 35 centimètres donc ils font à peu près 30 centimètres en fait les avançons donc on enfile le petit suivre l'hameçon on entre dans la boucle pareil que le nœud de tout à l'heure donc on va bloquer on va tourner trois fois on rentre dans la boucle ensuite on tourne on rentre encore dans la boucle et on va tirer on l'humidifie un peu voilà et toujours la sécurité et oui il faut mieux pour éviter de perdre les poissons de casser les lignes le petit suivre que l'on va bloquer donc on bloque pas trop pour pas esquinter le fil faut pas trop trop appuyer ça sert à rien voilà donc là on a l'hameçon le 3-0 qui est fixé il est bien fixé et on va mesurer donc là 35 cm voilà 35 cm et on va venir le fixer donc sur le sur le premier avançon sur le premier paternostère on va le fixer sur le premier paternostère donc celui du bas voilà alors même chose que tout à l'heure toujours pareil on va les fixer de la même manière le petit sluve on entre dans le trou on va tourner trois fois dans la boucle ensuite on entre dans l'autre boucle on mouille un peu et on serre et on l'arrête avec 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 le suivre toujours la même punition voilà on le bloque on coupe l'excédent de fil et voilà donc c'est notre premier avançon donc ici il viendra se greffer donc je vais le mettre d'ailleurs tout de suite le cassant donc on va mettre le cassant en 60 centièmes voilà bon c'est c'est la même marque c'est en 60 centièmes donc le cassant donc là pas besoin de mettre deux slives on tourne cinq fois dans la boucle on revient là voilà l'excédent de fil on va mesurer un peu par rapport à notre à notre avançon donc qui vient juste au dessus du plomb voilà c'est celui-là qui va bien pêcher au fond en fait donc on fait une boucle comme ça pour pouvoir passer le plomb voilà on le coupe et voilà donc là c'est lui qui va cueillir le plomb voilà donc on va y mettre des plombs moi je pêche en général avec des plombs des plombs d'un kilo voilà donc lui il va venir donc en bas plombs d'un kilo donc je le passe comme ça dans le trou on passe le plomb à l'intérieur et on le remonte voilà donc ça c'est le bas du terminal avec le premier avançon avec le premier avançon voilà donc si ça vient à s'accrocher bien sûr c'est le casson qui va qui va péter et on ne perdra pas toute la ligne ça m'est arrivé souvent et bien on va faire la même chose donc pour tous les tous les avançons on va les fixer donc les les quatre avançons restants on va les monter on va monter les avançons en 80 plus euro carbone allez c'est parti voilà donc j'ai j'ai monté en fait tous les tous les avançons donc ils sont montés donc il y en a 5 voilà ils sont montés donc la ligne est complète il ne reste plus qu'à qu'à finaliser le haut du terminal pour lui fixer donc lui fixer l'avançon qu'on a qu'on a conçu tout à l'heure qu'on a réalisé tout à l'heure voilà donc là ça sera le haut du terminal donc ce que l'on va faire en fait en haut du terminal c'est qu'on va lui fixer une petite lampe clignotante voilà donc c'est les lampes clignotantes il faut qu'elles soient assez assez costauds parce qu'il faut qu'elles résistent donc au moins jusqu'à 800 1000 mètres celle-là elle résiste jusqu'à 1000 mètres voilà donc ça aidera le poisson donc à visualiser où se trouvent en fait les appâts voilà donc la petite lampe moi je la mets sur un un morceau de fil en 90 donc le même diamètre que le corps de ligne deux boucles arrêtées par un nœud plus le suivre voilà on met une agrafe en bas et l'agrafe donc on vient la fixer sur le sur le premier paternoster en fait voilà on va la fixer dessus voilà sur le premier paternoster ensuite on va venir fixer sur le paternoster l'avançon qu'on a réalisé tout à l'heure donc notre avançon il va venir se fixer donc ici voilà donc on va prendre une agrafe pareil on prend l'agrafe et on va le fixer sur le paternoster là voilà voilà donc ça c'est le polyterminal donc la lampe la lampe notre avançon pour les grosses pièces celui qu'on a réalisé tout à l'heure donc pour les cerniers pour les gros congres enfin les gros merlus également voilà donc ça c'est le polyterminal et ensuite après on trouve donc nos 5 avançons en 80 centièmes qui sont destinés donc là merlus doradrose sébaste chapon mostel voilà donc on va prendre tout normalement les petits poissons mais bon ça arrive souvent d'avoir des attaques également sur ceux-là et souvent ça casse voilà avec le plomb en terminale voilà donc notre notre terminal est terminé donc il reste plus qu'à le fixer sur le haut de la canne par la boucle et voilà et c'est parti il n'y a plus qu'à pêcher voilà donc vous vous savez tout en fait sur le montage donc le montage du terminal voilà après bon au niveau du matériel on verra un petit peu et puis on verra le terminal en direct en direct en live sur le bateau sur un spot donc on regardera un petit peu comment comment beau étaient les hameçons et puis comment pêcher parce qu'il ne suffit pas d'avoir un bon terminal et du bon matériel pour la pêche profonde c'est plus subtil il y a beaucoup d'eau mais il faut il faut quand même maîtriser certaines techniques pour pouvoir pêcher confortablement voilà j'espère que ça vous a aidé et que vous allez pouvoir prendre de beaux poissons voilà allez on se tient au courant à bientôt ciao ciao sur pêche profonde à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501